J'ai compté l'excellence, le nombre de voyages effectués par Basir Zumanifay depuis son arrivée au pouvoir. Je l'ai mentionné il y a moins de deux mois. Nous à Tchot, Bissau, Abidjan, Accra, Abouja, Bamako, Ouagadougou, j'en oublie peut-être. S'en est-il dans sa fauteuil présidentielle à Dakar ? Moi je crois que, comme il a dit, je crois à Bamako ou à Ouagadougou. Lors de sa prestation de serment, il a invité des pays qui sont venus et qu'il ait de bon ton qu'il fasse le tour pour leur dire merci. Malheureusement, il est allé au-delà de dire merci et il est tombé comme un cheveu sur une soupe blanche dans le dossier, le panier à crabe de la CDAO. Dans sa tournée, il a justement donné priorité aux assassins de la CDAO. Il a fait le tour des pays qui ont tué la CDAO, notamment la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria. C'est les chefs d'État de ces pays qui ont tué la CDAO en s'arrimant aux intérêts personnels de Macron pour sanctionner des pays qui veulent juste leur liberté. Ils n'ont vraiment là, ces pays, les trois du Sahel, n'ont fait du tort à personne. Mais moi, je restitue l'information. Les sanctions de la CDAO ont été prises à l'unanimité des chefs d'État. Et tu arrêtes ce baratin. Il y en a qui ont décidé et il y en a qui, par peur, se sont tues. Et quand on a fini de décider, on sait ceux qui ont pris les armes. Donc il faut arrêter de coter cette histoire d'unanimité. Donc, dans tous les cas, tout ce qu'il est allé voir, c'est les tortionnaires, les tueurs, les assassins de la CDAO qu'il est allé voir. Et au lieu de demander à ces gens-là de changer d'attitude pour donner un peu de couleur à la CDAO, il ne dit rien. Il va les congratuler. Et quand ils retournent maintenant, c'est les combattants de la liberté, c'est les Maliens, Nigériens et Burkirabé qui veulent juste être libres. C'est à eux maintenant qu'ils vont dire qu'il faut revenir dans la CDAO. Non ! La CDAO est morte. Tu es allé voir ceux qui ont tué la CDAO. Dis-leur, mes amis, mes grands frères, ressuscitez-nous ce machin-là et on va voir si c'est viable. Non ! Il ne dit rien. C'est des éloges à Abidjan, des éloges à Accra, des éloges à Abouja. Et quand ils se retrouvent au Mali, Burkirabé, Niger, ils trouvent des gens raides, rigides, machins. Chez les autres, il n'y a aucun adjectif. C'est des anges. Mais s'il est venu et il fait le tour jeudi, c'est normal qu'il aille dire merci à ses aînés. Il aurait dû dire son merci, retourner chez lui. Se laisser briefer par ses conseillers militaires, ses conseillers diplomatiques, ses conseillers spirituels. Pourquoi pas ? Au Sénégal, c'est très développé, les conseillers spirituels. Avant de se mêler d'un dossier qui le dépasse. Il sort de prison, je me dis qu'il a été traumatisé en prison, on va lui pardonner ça. Mais il va réfléchir et savoir quelle attitude adopter vis-à-vis des pays qui luttent. Et aujourd'hui, c'est les victimes de la CEDEAO qu'on accuse et les profondeurs de la CEDEAO, eux, ils ont le bon rôle. Il a salué le courage de Gilles. Soyez sérieux là, il s'agit de la sécurité des millions et des millions d'habitants des pays du Sahel concernés. Vous reformez la CEDEAO. Dans dix ans, le général français Lecointre et ses mercenaires arrivent. Des pays de la CEDEAO vont se lever pour le soutenir, pour casser les autres. Donc, il faut prévoir un dirigeant qui regarde loin. Je ne crois pas à ce scénario. Ah non, non, mais attends. Je ne crois pas du tout. Non, attends, attends. Il y a des choses qui se sont passées que personne ne croyait qu'elles étaient possibles. Quand on dit, j'ai appelé le président de la CEDEAO, il faut sanctionner le Mali. Mais, dis-toi à moi, tu n'avais jamais cru que des propos aussi orduriers étaient possibles sur une organisation aussi grande que la CEDEAO ? Non ! On croit que c'est impossible. Et pourtant, ça a été possible. Et c'est sur cette base que la CEDEAO a commencé un chapelet de torture contre les pays du Sahel. Qui ont fait quoi ? C'est quoi leur péché ? Dire qu'on veut être souverains. Dire que nous voulons que notre pétrole, notre or, nos choses, nos... Comment on appelle ça ? L'uranium. Que ça profite à nos populations, c'est un délit. C'est un délit. Mais ce n'est pas possible. Donc, moi, je crois que nous devons suivre les pas de souveraineté. Il faut au moins que, dans 10, dans 15, dans 20 ans, nos populations aient un niveau de vie acceptable pour que nos jeunes n'aillent plus mourir dans la Méditerranée, se faire esclaves en Libye, en Tunisie ou au Maroc. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on arrête ça. Concernant le président du... En tout cas, on parle de populations également qui ne veulent pas entendre parler de CEDEAO. En fait, c'est pourquoi j'ai dit que quand on dit que les populations ne veulent pas entendre de CEDEAO, ce n'est pas la CEDEAO, c'est des individus plus que la CEDEAO en tant que structure. La preuve, pendant que Macky Sall était président de la République du Sénégal, on ne voulait pas entendre parler de lui. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Quand Diomaï Faye est arrivé, regardez l'attitude que les gens avaient par rapport au Sénégal. Sur cette question de l'AS, Kahn Macky Sall était au pouvoir. Et l'attitude par rapport à Diomaï Faye aujourd'hui, les donnes changent complètement. Il faut avoir le courage de le dire clairement. Le problème de la CEDEAO se trouve au niveau des chefs d'État. C'est là où se trouve le problème. Vous voyez la situation du Sénégal. Le changement de chef d'État fait que le paradigme a complètement changé par rapport au Sénégal. Mais en ce moment, ces chefs d'État-là, ils vont passer, quel que soit Alpha. Est-ce qu'il faut détruire la CEDEAO pour ces chefs d'État-là ? Moi, j'ai dit non. La CEDEAO a des acquis. La CEDEAO est une très bonne chose pour cet espace sous-régional. Il y a des lacunes, effectivement. Mais travaillons à résoudre le problème des lacunes. Les chefs d'État vont passer, mais la CEDEAO va rester. Oui. Il y a des pays où les chefs d'État ont été critiqués par leur population. Je me rappelle, dans le cas du Nigeria, que les populations du Nord ont dit, les sénateurs, ont dit à leur président, écoutez, cette affaire, nous ne sommes pas dedans parce que les Nigériens, c'est nos frères. Je crois qu'au Ghana, à côté, on nous a dit, que le roi Ashanti a dit, écoutez, ces Nigériens, c'est nos frères. Ok. Mais ceci, dès que les présidents ont décidé et ont lancé le pays sur les rails de la recolonisation de l'Afrique, de la recolonisation, et puis ce qui est grave, les pays les plus engagés de la CEDEAO à réprimer les indépendantistes sahéliens, ce ne sont pas des pays francophones, donc ils n'endurent pas les tortures que la France inflige aux pays francophones depuis des générations. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont venus chercher dans cette galère. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas se dire qu'il suffit que le président parte et que la CEDEAO va changer. Non, il ne va pas changer. Je vous ai dit la dernière fois ici, que si la CEDEAO peut se reformer en interne et prendre des couleurs viables, mais c'est l'AES même qui demanderait à retrouver ses frères. Mais tant que, comme nous voyons là, des revanchards, ah, Traoré, il faut le renverser, les choses, Thiani, il faut le renverser, mais qui serait assez naïf pour aller encore parler de la CEDEAO ? Donc, la CEDEAO, l'organisation économique, est devenue organisation politico-militaro-terroriste. Une question à Mamadou Diouf. Vous disiez tantôt qu'une des lacunes de la CEDEAO, c'est qu'elle est sous influence étrangère. Aujourd'hui, est-ce qu'on a la garantie avec Bastilou Joumaïfaï que ses interventions, ses intrusions ont cessé ? Comment la CEDEAO a-t-elle retrouvé son intégrité ? Mais non, je disais tout à l'heure que la CEDEAO, c'est-à-dire les pays qui sont restés dans la CEDEAO, est en léthargie. On ne peut pas parler de retrouver une quelconque intégrité dans ces conditions. Et encore une fois, Bastilou Joumaïfaï, ce n'est pas un individu qui va arriver et qui va régler le problème de la CEDEAO. Lui, il a une posture, ce que j'appelle l'ancrage du Sénégal au niveau de la CEDEAO. Et quand je dis cette CEDEAO, j'y mets le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Je le répète tout le temps. C'est dans cette démarche-là qu'il se trouve. Maintenant, cette CEDEAO qu'on va remettre sur place. Mais elle ne peut plus ressembler à la CEDEAO qui était là. Ça n'a pas de sens que la CEDEAO ait traversé tout ce qu'elle a traversé jusqu'à aujourd'hui, qu'on reconnaisse qu'il y a des problèmes, et que pour régler le problème, on remette en place exactement la même CEDEAO. Ça n'a aucun sens. Mais quelle garantie a-t-il apporté justement ? Joumaïfaï. Joumaïa n'a pas à apporter de garantie. Ce qu'il doit faire, c'est de faire en sorte que les positions entre les pays membres de la CEDEAO soient rapprochées et que la garantie, ça ne sera pas lui, mais la garantie, ça sera les pays ensemble. Écoute.